Bienvenue dans cette phase de configuration des IP de base des interfaces sur notre architecture. Nous allons commencer d'abord par se positionner au niveau de notre moteur L1. Nous allons faire confiter et là nous allons nous positionner au niveau de l'interface face ethernet 0.0. Nous allons donner une adresse IP qui est 10.1.12.1 et un masque. Voilà on fait 0.0.24 qui fait 55.05.05.0. Ensuite nous allons activer l'interface avec notre shutdown. Et ici nous allons maintenant sortir pour configurer nos interfaces virtuelles qui sont les interfaces de BAC. Ce que vous devez savoir sur les interfaces de BAC, c'est l'interface réseau réservée utilisée par le système local pour permettre les communications entre processus où l'autre va utiliser cet adresseur pour envoyer des paquets à lui-même. C'est-à-dire dans une définition plus simple, c'est une méthode qui va permettre de se connecter sur une machine locale exactement comme s'il s'agissait, comme s'il s'agissait d'une machine distante. Donc maintenant ici nous allons faire quoi? Nous allons maintenant faire inter ffs loopback 0 entrée IP address. Nous allons nous donner 192 les adresses IP que vous voyez là. Donc 168.0.1 et là on va lui donner une adresse. Voilà. Pour 12 ans 55.2 ans 55. Ensuite on fait exit. On fait appel à le loopback 1. Là on fait quoi ici? On fait 1.1. On sort, on part à nouveau de loopback 2. On va faire quoi ici? On va dire 2.1. On sort encore. On va faire. On va faire quel projet. On sera encore. On part au niveau du bloc 3.1. on dirait 3.1. ceci est en finie mais l'on est maintenant allons aller au niveau maintenant de route aura à 3 car des pardons la nouveau de route et de maintenant on va configurer les adresses ip suivante en faisant d'abord compter ipad 510.1.12.2 dans le masque 1 0 et après alors on a oublié à l'interface à cette année je laisse pas zéro ipad maintenant 1.12.2 et c'est ça on active l'interface maintenant on vient maintenant au niveau d'interface à cette année quand c'est r2 on a venu mais à niveau de cette interface 1.0 10.1 23 2 255 ok 1.0 et après on active l'interface maintenant on vient maintenant au niveau de l'interface à cette année 1 slash 1 et on fait les pieds 1.24 et là c'est fini maintenant on ira maintenant au niveau de l'étoile à 3 et si on vient mais on fait d'où chaud api interface on voit c'est l'interface qui est là point 2 maintenant on voit aussi les deux interfaces qui sont là c'est une interface qui est là 23.1 on va maintenant ici et après on a on a l'été parce qu'il a 24.2 donc c'est ce qu'on configure ici tout de suite on va aller au niveau de routeur et 3 maintenant au niveau de routeur on fait la même chose on va commencer passer d'interface d'abord de la partie et aria 1 ipad 10.1 point 37 point 3 255 255 255 255.0 on achète dedans et on va passer au niveau de l'interface maintenant 1.0 et on rappelle l'adresse ip ici en faisant 1.23.3 on va passer au niveau de routeur et 3 r4 c'est parce que c'est donc chaque routeur ici qui sont à l'interne ont que à d'interface de trois les autres deux interfaces chacun la r3 et 416 les deux interfaces comme r5 on va lui maintenant au niveau de r4 voilà qui est même là quand on fait une taille fois un slash un fils d'adresse il peut aussi dit ça je pense bien une confusion ok c'est bon 3 c'était 37 et 4 et non ici on fait dix ans point 24.4 255 255 255.0 puis on active cette interface après on part au niveau maintenant d'un slash 0 il a en fait quoi ici 1.45.4 et là c'est bon maintenant on ira au niveau du routeur r5 qui est là il en fait inter on va commencer par le area 3 qui est là aipiada 10.1.56.6 255.255.255.0 là j'ai dedans maintenant on va maintenant aller au niveau de l'interface maintenant 1 0 qui est là là je vais revenir ici encore à nouveau de ce routeur 0 0 parce que là c'était 56 points 5.5 d'interface là je vais venir ici et après j'aurai fixé l'interface là je me sens qu'il a mené après j'ai fait la chose dans moi si j'ai fait douche chaud et puis on va voir que c'est 10.5 et maintenant qu'il a au niveau d'ici là 0 il n'a pas et l'autre a été enlevé donc en maintenant après on fait une minute maintenant f1 slash 0 et puis ada 10.1.45.5 255.255.255.0 et on active cette interface maintenant comme je faisais l'action fait doucheur et puis interface on voit le 56.5 et dans le 45.5 qui est là maintenant on va aller maintenant au niveau de routeur r6 r6 point comme je le disais on a qu'une seule interface ici parce qu'il n'y a pas assez de le config à faire ou le moment donc on va faire mais là ici il t'a un jeu de la zéro 10.1.56 points 6 255 255 255 255.0 on fait un jeu de la zéro et non bien maintenant au niveau de notre routeur r7 en dernier et là on vient de finir de faire la configuration de base on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour configurer le protocole de l'outrage dynamique à très bientôt voilà voilà et là